Qu'est-ce que l'inclusion est un sujet majeur dans toutes les sociétés du monde entier ? Deux raisons. La première, c'est que l'inclusion est un sujet majeur dans toutes les sociétés du monde entier et que la France est en retard comme beaucoup d'autres pays. Il ne faut pas croire que nous sommes particulièrement en retard et que le sujet est crucial. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Julien Guéniche qui a lancé cette opération, qui fait un travail merveilleux et qu'il faut absolument soutenir. Donc, toutes les raisons ont été réunies pour que je participe et que Publicis soutienne cette opération. L'inclusion, il faut la prendre sur tous les aspects. Il ne s'agit pas uniquement du problème du handicap ou du problème racial ou de couleur de peau. Il s'agit de tous les problèmes qui peuvent se poser pour que les gens aient enfin un accès à l'égalité des chances dans tous les domaines. Cela passe d'abord par la mixité, mais ça passe aussi par les questions d'âge, ça passe par les questions d'orientation sexuelle, de culture, de religion. Il faut que tout ceci soit indifférent à l'entreprise et que seule la chance soit donnée à chacun d'atteindre ses propres objectifs avec une égalité complète de chances de réussite. Alors, Publicis s'engage fortement dans ce domaine et a mis en place énormément de politiques pour y arriver. La première, bien sûr, c'est sur la mixité en ce qui concerne les femmes, avec un mouvement interne qui s'appelle Viva Women. Et ce mouvement est quelque chose qui nous a permis de faire en sorte que 40% des postes exécutifs dans le groupe soient occupés par les femmes. Le deuxième exemple que je pourrais donner, c'est celui de la diversité, diversité culturelle, diversité d'origine, où là encore nous avons des structures et une organisation mises en place pour permettre aux gens d'accéder à tous les postes possibles sans qu'on tienne compte de leurs différences. Le dernier point sur lequel nous avons beaucoup de travail à faire, c'est tout ce qui touche au handicap, sur lequel nous ne sommes pas très bons, il faut le reconnaître. Nous avons beaucoup de progrès à faire et le principal progrès, c'est l'acceptation de l'autre. Et là, nous faisons un travail énorme dans ce domaine. Alors moi, j'ai toujours cru que dans tous les domaines, l'incitation était plus importante que le coercition. Et je pense qu'il est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort, d'inciter les gens à faire des choses, de les motiver, de bien communiquer à ce sujet, plutôt que de pénaliser, taxer, etc. Le monde est en changement et en évolution. Et les entreprises sont confrontées à des changements qui étaient inimaginables il y a quelques années. Et personne ne pensait que l'entreprise aurait à subir de telles transformations. Le numérique, les plateformes, la pandémie, tout ceci nous a amenés à nous reposer des questions fondamentales. Et aujourd'hui, il y a un sujet essentiel qui est celui du capitalisme inclusif. Et je pense que l'entreprise doit s'en saisir. Et oui, l'entreprise doit changer, doit se transformer, doit s'adapter. Mais ce n'est pas facile.